Ce qui m'a sensibilisé, c'est que la presse n'en parlait pas. Tu sais, si on kidnappe la fille d'un milliardaire, là, toutes les forces de police vont être en express jour et nuit. Mais là, c'était des enfants d'ouvriers, et quelque part, on les culpabilise un peu, c'est pas important, donc ça m'a révolté, et j'ai vu que Gino, Karine, ils ont réussi à mobiliser toute la Belgique populaire, parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis des affiches partout, on cherche nos enfants, etc., et donc tout le monde s'est passionné. Donc, ça m'a énormément touché. J'étais là au moment où il y a eu la messe et l'enterrement des petites, et c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier de ma vie, parce qu'on est des papas, on est des mamans, c'est la pire chose qui peut arriver, la perte d'un enfant, et en plus dans ces conditions-là. Donc, ça m'a touché personnellement, et puis ça m'a touché comme éditeur, parce que, finalement, avons-nous droit à l'information, à toute l'information, et pas seulement le coupable immédiat qui était Dutroux. Mais, dans l'enquête et dans le livre, on rappelle des déclarations importantes. Dutroux avait dit à un complice, « Des jeunes filles comme ça, c'est frais, ça se vend bien, ça rapporte beaucoup. » Et son principal complice avait dit, « On devait les vendre, et puis c'est rétracté. » Donc, pour moi, l'enquête, elle a été assassinée, et j'ai rencontré Aimé Bill, dont, évidemment, c'est maintenant la passion de faire éclater la vérité, et il y a des éditeurs qui n'ont pas osé publier ça, et moi, je lui ai dit, « C'est notre devoir. » Sous-titrage ST' 501